Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Nous voulons à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, si vous aimez le bord de mer, si vous suivez peut-être la course du Vendée Globe en ce moment, peut-être êtes-vous inquiet de ce que nous annonce le livre de l'Apocalypse, c'est que la mer sera roulée comme un tapis et que dans le monde à venir, il n'y aura plus de mer. C'est quand même embêtant. Alors, il faut bien comprendre, bien sûr, ce livre de l'Apocalypse qui foisonne d'images bibliques pour évoquer cette victoire de l'agneau immolé, de Jésus crucifié, mort et ressuscité pour nous sauver. Et donc, le livre de l'Apocalypse reprend toutes les images déjà évoquées dans le livre de l'Exode, dans les Apocalypses du prophète Isaïe et d'autres encore, comme Ézéchiel, pour nous permettre d'être dans l'espérance alors que nous vivons un pèlerinage sur cette terre qui n'est pas sans épreuve. Et que ce soit notre actualité personnelle, nos problèmes de santé, nos deuils familiaux ou bien la pandémie que rencontre notre monde et ses conséquences sanitaires, ce confinement, ces messes rendues difficiles en public et ensemble, et bien tout cela nous invite à grandir encore dans la foi, dans la confiance, et dans l'espérance. Et c'est ce que veut nourrir le livre de l'Apocalypse à travers toutes ces images grandioses, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Alors que retenir pour nous ? Et bien justement cette image que la mer est roulée, qu'il n'y a plus de mer, que le ciel et la terre passeront, mais Jésus nous dit mes paroles ne passeront pas. Vous voyez la création telle que nous la connaissons, notre condition humaine actuelle, marquée par des joies, marquée aussi par des épreuves, par des douleurs, et bien cela passera. Elle passe la figure de ce monde, écrit saint Paul, mais il y a déjà dans ce monde une réalité qui ne passe pas. Le royaume de Dieu, nous dit Jésus dans l'évangile de saint Luc, est déjà présent au milieu de vous. Vous vous souvenez, on a entendu il y a quelques jours, certains vous diront, il est ici, il est là, ne courez pas, ne vous affolez pas. Le royaume de Dieu est déjà présent au milieu de vous et il est même présent en nous par la grâce du baptême. Dieu habite en nous. Le royaume de Dieu finalement, c'est Dieu lui-même qui règne. Nous avons fêté dimanche le Christ roi de l'univers. Ce royaume de Dieu comparable à une petite graine de rien du tout, se met en terre, qui semble d'abord disparaître, se défaire avant de laisser surgir une nouvelle pousse et un épi plein de grains et de fruits. C'est Jésus lui-même, dans son mystère d'incarnation, qui va être semé en terre après avoir donné sa vie sur la croix, qui sera descendu aux enfers, au samedi saint, avant de ressusciter le troisième jour et de nous entraîner nous-mêmes au-delà de notre mort, au-delà de nos souffrances et de nos épreuves, de nous entraîner dans la vie éternelle, unis à son Père. Voyez que ce mystère de Jésus, roi de l'univers, peut nous amener à vivre notre quotidien déjà différemment. Comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à poser un regard différent sur les événements du quotidien, sur notre vie de chaque jour et sur l'histoire de l'humanité. Parce que bien sûr, elle est encore soumise à des catastrophes naturelles, elle est encore soumise à un mauvais usage de la liberté humaine, et donc le mystère du mal continue à avoir un pouvoir. Voilà ce Satan, ce diable, ce démon, vous voyez, il a encore du pouvoir, mais pour un peu de temps, nous dit le livre de l'Apocalypse. En fait, il a déjà perdu, le mal a déjà perdu, il est déjà vaincu par la croix et la résurrection de Jésus. Mais il a encore un certain pouvoir dans notre vie, dans notre cœur, et nous-mêmes parfois, nous participons à ce pouvoir en faisant le mal. C'est ce qu'on appelle le péché. Vous voyez qu'en volontairement, nous nous laissons entraîner par le mal et que nous sommes son complice. Et pour autant, le mal est déjà vaincu. Voilà encore une fois cette bonne nouvelle qui doit fortifier notre confiance et notre espérance. Donc, retenons que la mer est roulée. Pourquoi j'insiste dessus ? Parce que dans la Bible, la mer, c'est justement l'image des forces du mal. Vous voyez, le peuple de la Bible, le peuple hébreu, le peuple d'Israël, n'est pas un peuple de marins. Il n'y a pas beaucoup de skippers du Vendée Globe chez les Juifs. Eh bien, pourquoi ? Parce que la mer fait peur. Vous voyez, la mer, on peut s'y noyer, on peut y mourir et surtout, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. On voit la surface, elle est parfois agitée, parfois calme, comme notre histoire, comme notre vie, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Et donc, on comprend que la Bible a utilisé la mer comme l'image symbolique du lieu des forces du mal. Et dire que la mer est roulée comme un tapis qui n'en a plus au ciel, c'est une façon de dire qu'il n'y a plus de mal. Voilà. Le mal a disparu, il est roulé comme un vulgaire tapis. Vous voyez, c'est très rassurant finalement cette image. Autant le mal peut nous paraître impressionnant. Vous voyez, cette puissance du dragon, ce diable, ce serpent des origines, eh bien voilà, il est enchaîné, il est roulé comme un tapis et rangé dans un coin. Vous voyez, donc on n'a pas à avoir peur. Le chrétien, c'est vraiment celui, celle qui met sa confiance en Jésus, en Dieu par Jésus et donc qui n'a plus peur parce que le mal est vaincu. Il est roulé, remisé comme un vulgaire tapis. Alors, ce qui ne passe pas par contre, et je termine par là, ce sont les paroles de Jésus. « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Donc, ce qui demeure dès aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, le Verbe fait chair. Ce qui demeure déjà, c'est l'amour, c'est la charité, l'amour ne passera pas. La foi et l'espérance passeront, dit même saint Paul, parce qu'au ciel, on n'aura plus besoin de foi, on verra. On n'aura plus besoin d'espérance, on y sera. Par contre, on sera toujours dans la charité, parce que Dieu est amour et nous serons en Dieu. Alors l'amour, déjà aujourd'hui, c'est déjà de l'éternité. Tout acte de charité, même le plus petit, le plus petit acte d'amour que nous posons, c'est déjà le ciel, c'est déjà le paradis. Cela ne passera pas, c'est déjà de l'éternité. Vous voyez ? Aujourd'hui, je peux poser un, deux, trois, plusieurs actes de charité, en m'intéressant aux autres, en rendant service, en pardonnant, en appelant quelqu'un qui est seul. Et là, je mets dans ma vie de l'éternité. C'est déjà de l'amour qui transforme le monde en royaume de Dieu. C'est Jésus qui règne dans mon cœur et par les actes que je pose dans le monde. Parce que vous voyez, le livre de l'Apocalypse insiste sur les actes. Chacun est jugé selon ses actes. Au soir de notre vie, on ne nous demandera pas ce que nous avons pensé, ce que nous avons pensé devoir faire, nos grandes résolutions. Non, on nous demandera qu'as-tu fait ? Est-ce que tu as aimé ? Est-ce que tu as accueilli celui qui était seul ? Est-ce que tu as donné à manger à celui qui avait faim, à boire à celui qui avait soif, visiter celui qui était malade ? Reprenons l'évangile de la fête du Christ roi de dimanche dernier. Donc, posons des actes de charité, ils ne passeront pas et pour cela, demeurons dans la parole de Dieu. Elles, elles ne passent pas. Vous voyez, c'est l'image de l'arche de Noé. Quand il y a eu le déluge, finalement, la mer, ont tout submergé. Et la seule chose qui est flottée, qui est surnagée, c'est l'arche dans laquelle Noé, à l'invitation du Seigneur, avait pris refuge avec sa famille et un couple de chaque espèce d'animaux pour montrer que Dieu ne veut pas que le monde soit englouti. Dieu veut que le monde soit sauvé, que tout homme soit sauvé. Et qu'est-ce qui sauve le monde ? C'est la confiance en Dieu. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Noé a écouté le Seigneur et donc, il est demeuré dans la parole de Dieu et les paroles du Seigneur ne sont pas passées, elles lui ont permis de passer au-delà de l'épreuve, au-delà du déluge. Alors, plus nous accueillons la parole de Dieu dans notre vie, plus elle nous permet de passer les épreuves et de demeurer unis en Dieu qui lui ne passe pas parce que la charité ne passera jamais. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501